Musique Hey ! Vous voilà ! Mais bien le bonjour ! Comment allez-vous ? Ça farte ? Eh bien écoutez, moi ça va plutôt bien, pour le peu que ça vous intéresse déjà. Voilà, une entrée en fanfare, bienvenue chers amis. Mon petit atelier, grand atelier quand même, ah non non, atelier de rêve même j'ai envie de dire. Bref, aujourd'hui, série spéciale où il ne se passe pas grand chose. Eh oui, ben non, on va faire des trucs, mais pas de bagnole, pas de bagnole, je ne fais pas de bagnole, je ne fais absolument pas de bagnole. Juste là, je termine, je mets l'huile là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé chers amis ? En fait, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai fait le mécano, j'ai fait des clients en espérant évidemment avoir des cartes pour aller visiter des granges. Parce que voilà, c'est un épisode spécial, grange ? C'est un épisode spécial, recherche de bagnole, j'ai eu 2-3 messages déjà où on me disait, ah on va voir comment tu fais, où tu vas, la casse, les enchères, on va voir. Alors, oui, mais bon, du coup, bon, ben ok, voilà, épisode spécial, pas de voiture ce coup-ci, mais on va aller se balader. Et pour le coup, j'ai travaillé toute la journée quand même pour avoir les cartes, les cartes pour les granges. Donc, je rappelle qu'à chaque client, quand je dis client, c'est client normal, les missions dans le jeu, vous avez des pannes, des choses à changer. Là, il y avait tout un moteur, voilà, là, il y avait un moteur à refaire. Voilà, et il vous file, normalement, j'espère que tout est terminé, voilà, tout est beau, tout est neuf, vous voyez, il y a des problèmes de moteur. Et à chaque fin de mission, il vous file soit une caisse avec des pièces dedans, des pièces un peu améliorées, soit une carte, une carte de grange. Et là, c'est pièce ajoutée, caisse. Bon, il m'a filé des caisses, j'aurais préféré qu'il me file une carte et voir ce qu'il y a dans cette caisse. Déjà, on va vendre toute la mouise, barrez-vous, allez, cassez-vous, ça c'est chiant, ça encombre. Ah, c'est sale ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a plus rien ? Oh, putain, c'est super les caisses, moi je ne les utilise pas en plus. Combien j'en ai ? J'en ai qu'une. Une carte, il est possible aussi de trouver une carte dedans, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, ça, ça va encombrer, bon, plus 4 de qualité, super, mais... Ah bah si, tiens, regarde, ça c'est du V8, ça j'utilise, ça j'utilise assez souvent. Par contre, collecteur V10, dans quel bagnole j'ai un V10 ? Ah ouais, mais c'est pas une bagnole que j'aime. Donc voilà, c'est la mouise. Est-ce que j'ai une carte ? Non, par contre j'ai un carter, j'ai un carter d'huile, voilà, pareil. Donc il va falloir se contenter de ce que j'ai déjà, c'est-à-dire 5 granges à visiter. Aujourd'hui, je suis niveau 43, donc aujourd'hui, on va visiter des granges, on va rechercher des bagnoles de rêve. Parce que, voilà, j'ai fait un peu le ménage dans ce que j'avais en double, dans ce que je n'aimais pas, dans ce qui était trop commun pour être collectionné. Donc j'ai vendu quelques bagnoles, je me suis débarrassé de pas mal de bagnoles. Grosso modo, j'ai encore la place pour une vingtaine de voitures, mais seulement des bagnoles exceptionnelles. Attention, je n'ai plus n'importe quoi, ça suffit, ça suffit. Donc je vous dis à tout à l'heure, on visite des granges, on fera peut-être une, deux, trois casses. Allez, trois casses, soyons fous ! Et puis on terminera sur une vente aux enchères, en espérant bien évidemment trouver une perle rare, parce qu'il y en a encore. Il y en a encore, je vous dis à tout à l'heure. Allez, je vais faire celle-là. Ok, chargement rapide. Alors vous devez quand même savoir que j'ai fait à peu près 13 clients, en espérant avoir une carte à chaque fois, mais il me filtre des caisses à la con. Donc malheureusement, des cartes, j'en aurais eu que cinq. C'est dommage, mais on va devoir s'en contenter, parce que j'ai passé la journée à jouer à ça, en espérant que bon, voilà. J'aime bien y tourner comme ça, c'est la surprise. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, oui bon bah des fois c'est... Des fois c'est la tristitude, hein. Ah bah bravo, ah bah voilà, j'en avais pas, c'est une Pagani, c'est une Pagani. Bah ça va, on va pas se plaindre ! C'est une... Ah bah c'est une McLaren F1. Mais non mais je... Comment c'est une McLaren F1 ? Ah si, ah si, ça y est, je la remets. Ah bon bah tant pis. Oh mais c'est une McLaren F1, GT. GT. Ah ouais d'accord ! Ah non mais elle vaut 9 millions ! C'est pas la même ! C'est pas la même ! 9 millions, mais attends une minute, c'est la GT ou pas la GT ? Mais enfin qu'est-ce à dire que ceci ? Bon bah écoute, tu sais quoi, ça je l'achète. De toute façon, à la revente, ça vaut 15 millions. Donc, euh... Mets-la moi au garage, mets-la moi au garage, euh... Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette Moïse ? Oh j'en ai déjà une, ah je l'ai vendu, je l'ai vendu parce que bon bah voilà, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup trop de bagnole à faire, mais euh... Mais voilà. Alors les McLaren, on m'a demandé comment tu fais pour avoir du fric ? D'accord, comment tu fais pour avoir du fric ? Alors déjà, euh... Je trouve souvent des bagnoles qui valent 3-4 millions. On en a fait quelques-uns, quelques-unes, pardon. Il y avait la Koekatsu, Koekatsu si je prononce correctement. Déjà qui m'a rapporté pas mal d'argent, mais qui était assez rare, hein. Est-ce que j'en ai retrouvé une ? Je suis même pas sûr que j'en ai retrouvé une. Il y a eu la Ferrari, et il y a eu 4 ou 5, sincèrement, hein. McLaren F1. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'elle a l'air différente. Non, c'est la même. Oh non, c'est la même, bon bah c'est la même, voilà, quoi. T'en bouge pas. J'en ai une, là. Elle est où ? Parking. Où m'avait faim ? Qu'est-ce que j'en ai foutu de cette histoire ? McLaren, McLaren, McLaren... Stone Martin, la Lamborghini, tout ça, tout ça. Je l'ai pas revendu, quand même, si ? Je la revends pas comme ça. J'en avais une que j'avais pas fait. Attends, si. Regarde. Ah, mais si, c'est la même. Non, mais c'est la même. Je sais pas pourquoi je... Bon, bah c'est la même. Seulement celle-ci, elle est... Oh, bah, elle est... Elle est plus cassée. Et du coup, elle ne m'a coûté qu'un million. Elle ne m'a coûté qu'un million, alors que celle-ci m'a coûté 9 millions. Bon, bah, fausse alerte. Et en plus, je la revends 10 millions, apparemment. C'est ça ? On est d'accord, je la revends 10 millions. Oui, je la revends 10 millions. Bon, bah, voilà, elle va coûter 9 millions. Je la revends 10 millions. Voilà, ça, c'est fait. Toi, tu retournes au garage. Comme ça, je te retape une autre fois. J'en ai facilement retapé 3 ou 4. Pour gagner du fric. Donc, je vous dis, à tout à l'heure, on continue les garages. Oui, non, une McLaren F1, elle me coûte 9 millions. C'est pour gagner seulement 5 millions. Ça ne sert à rien, moi. Je ne bosse plus pour 5 millions. Seulement, si tu veux qu'on fasse... Ok, ça, j'en ai déjà une. C'est une Viper. C'est une 2013. C'est une GTS. Attends une minute. Non, est-ce que je l'ai ou est-ce que je ne l'ai pas ? Je crois que je l'ai déjà, mais par contre, les bandes bleues, là, ça, ça me plaît, ça. Vous savez quel point j'aime les bandes bleues. Ah, voilà. Non, mais ça, je prends ça. Ça, je prends. Ça ne coûte rien, 28 000. Oh, pfff, 28 000. Allez, au parking. Ça, je prends une petite Viper. Ça fait plaisir. Oh, là, c'est dommage que j'ai si peu de... On en a refait une, il me semble, à un moment donné, non. Oui, non, mais c'est de la merde, ça, c'est une voiture du jeu, ça. Bon, bah, il n'y a plus rien. Oh, là, quelle déception. C'est dommage d'avoir si peu de cartes de grange. C'est la déception. Vraiment, je veux déjà deux. Oh, déjà deux. Pardonnez-moi, cher ami. C'est tout triste, tout le monde, mon petit cœur. Et je vous retrouve dans la prochaine grange. Bon, il faut quand même que je vous dise ce que je recherche. Je ne recherche pas n'importe quoi. Il y a encore de très, très belles voitures qui traînent, mais qui sont disponibles qu'à partir du niveau 40, en fait. C'est bien là, le problème. Et il y a même à partir du niveau 50. Donc, je sais que celles-ci, je ne les aurai pas. Mais il faut, à chaque fois que tu passes des niveaux comme ça, venir voir. Genre 5 niveaux, tu passes. Eh bien, il faut que tu refasses du... Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que tu ailles refaire des granges, par exemple. Qu'est-ce que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est une Mitsubishi ? Ah non, c'est une Audi. Oh, c'est la légendaire. 90 quoi, trop ? Ah ouais ! C'est pas mal, ça. Ça vaut pas très cher, mais ça, ça fait partie de la légende, quoi. Bon, 352 000. Ah non, ça, on prend ça. Ça, c'est rare, hein. J'étais où ? J'étais où ? Ouais, non, emmène-moi ça au parking, au parking. Ah non plus. Ça, c'est pas mal. Une belle trouvaille, quand même. Déjà, une belle trouvaille. Ça, c'est de la merde. Oui, une Bolt. Oh là là. Voiture du jeu, voiture du jeu. Deux fois déjà qu'ils me pètent les burnets avec la voiture du jeu. Donc oui, plus tu montes de niveau, parce que je suis seulement niveau 43 ou plus. Donc, c'est rien. Allez, à telle. Alors, la surprise. La non-surprise. C'est vide. Il ne doit y avoir qu'une seule. Une DeLorean, super. J'en ai déjà une autre. Celle-ci est déjà presque... Art. Une 205 Turbo. J'en ai pas. J'en ai pas du tout. Elle est plutôt rare, en fait. Elle est plutôt rare. C'est sûr qu'on a... Qu'on a l'habitude de... D'avoir des voitures de collection de prestige, quoi. Des trucs de... De fous, mais... Ah, écoute, je la prends. Je la prends, je la prends. Non, regarde, t'as tout l'arrière, en fait, qui s'ouvre. C'est une Turbo 2 ou c'est juste une Turbo? Non, attends, c'est les... C'est les R5, c'était les Turbo 2. C'était R5, c'était les Turbo 2. Bah, dis le truc. Ouais, c'est ça, Turbo. Turbo 16. 16, c'était parce qu'il commence à mettre 16 soupapes à l'intérieur. Donc, t'avais un arbre à cames et t'avais les poussoirs. T'avais 4 poussoirs par chambre de combustion. Donc, du coup, t'avais 16 soupapes, quoi. T'as deux, non? Au lieu d'en avoir une... Bah, attends, mais t'en as toujours forcément deux. Oh, je sais plus. Tiens, un parking, allez. Bon, allez, est-ce que je vais avoir le temps de la refaire? Est-ce que... Bon, bref. Ah, c'est dingue de se dire, Doloréane. Pof. J'en ai déjà une. J'en ai deux. J'en ai d'ailleurs une que je vais juste laisser... Comme ça. Sans le machin de la Time Machine. Mais il faut que je prenne le temps de la refaire. Bref, à tout à l'heure. Et c'est vrai que... Des voitures françaises, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai la 2 chevaux. Que j'aime beaucoup. Je crois que j'ai une... Une R5 Turbo 2. Ça, c'est sûr. Que je ne trouve pas. Ça, c'est un gros 4x4. Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris ça. Ça me... Je m'en fous royalement, des 4x4, en fait. Une Zagato. C'est une... C'est une Zagato Vantage. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'une des premières voitures que j'ai achetées. Que j'ai revendues. Et je l'ai fait... Je l'ai fait en vidéo. Vous voyez, 225 000. Je crois que j'avais... Travaillé jusqu'à voir 500 000. J'avais vraiment bossé jusqu'à voir 500 000 dollars. Et quand j'ai eu 500 000 dollars, je l'ai revendu. Enfin, je l'ai revendu. J'étais à la casse. J'en ai acheté une. Je l'ai retapé. Ah, bon, 167. On en a fait une. Elle est coupée, celle-là ? Non, non, alors. J'ai été 500 coupés, 67. J'en ai une. J'en ai une que j'ai refait en vidéo. Ça m'embête de la laisser là. Oh, j'adore les Mustangs, décidément. Allez, c'était la dernière grange, chers amis rames. Bon, bah tant pis. Eh ben, on se fait encore 2-3... 2-3 casse, oui, on fait ça. Et puis après, on regarde de se faire... Quelques... Oui. Ah, c'est la tristesse, quand même. C'est un peu la tristesse. Bon, espérons que la casse et les enchères, ça soit mieux. Allez, peut-être qu'aux enchères, on aura de belles surprises. À tout à l'heure. Allez, c'est reparti. Bon, je ne suis pas tourné. Là, je vais tout de suite savoir un petit peu près ce qui m'attend. Mais les casses, ça, c'est terrible. Parce que des fois, elles sont vides comme ça. Déjà là, tu vois, il n'y a rien. Alors qu'il pourrait mettre 3 bagnoles là-devant. Eh, mais ça, ça me frustre. Oh, c'est terrible. Ah non, déjà, là, il n'y a rien. C'est chiant. Oh là là. Là, il n'y a rien. Oh, la déprime. Mais c'est... C'est pour ça que je ne vous montre pas les casses. C'est souvent la déprime. Bon, ça, je l'ai déjà. Ouais, c'est celle avec la queue de poisson, là. Elle est magnifique. Refaites, elle est magnifique. Et on la refait en vidéo. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est marrant, ça, ça ne me dit rien. On dirait une Mustang, mais... Une Vantage V8. Alors celle-là, je ne sais même pas que je l'avais. Est-ce qu'elle est rare ? Main. Parce que si vous voulez, Aston Martin, ça existe depuis bien longtemps. Alors, il fut un temps où ils ont essayé de faire des muscle cars. Un peu comme les Américains. Et étrangement, étrangement, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu en Europe. Et la marque a failli couler, en fait. Donc voilà, ça, c'est un peu la Mustang. La Mustang de Aston Martin. Je ne sais pas, ça ne m'intéresse même pas, en fait. Je n'aime pas trop sa tronche devant. Elle ne ressemble à rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc, encore ? Ce n'est pas une Audi. Qu'une Alpine. Oh, je n'y crois pas, j'ai trouvé la Alpine. Non, mais c'est spéciale marque française. Regardez-moi ça. Tu peux lui mettre tous les moteurs du monde. C'est incroyable. Tu peux mettre des V8, des A4, c'est incroyable. Il y a un B6 de vol, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, B6, c'est les moteurs de Porsche. Ce n'est pas un V6. En fait, ce n'est même pas un B6. C'est deux cylindres, mais à l'horizontale. Deux cylindres. Six cylindres, mais à l'horizontale. Trois cylindres de chaque côté. Ça, c'est marrant. Il y a des éclairs sur cette bagnole. Bon, on refait 8000. Ça ne coûte rien du tout. Par contre, c'est une Alpine GTA. Le Mans. Garage. Emmène-moi ça dans mon garage. Ça, c'est marrant, tu vois. Ça, c'est une belle trouvaille. Ça, c'est une belle trouvaille. Ça a l'air relativement rare. C'est une belle trouvaille. C'est une belle trouvaille. Alors, il paraît que, quand le jeu était sorti, il fallait venir à la ferraille. Il fallait commencer à fabriquer des trucs. Donc, il fallait tout acheter, là. Il fallait tout acheter. Toutes les merdes. Toutes les merdiers. Il fallait retaper tout ce que tu pouvais retaper. Donc, déjà, pas les vitrages. Tout ce qui était pièce de carrosserie. Et après, il fallait le vendre. Et du coup, ça te rapportait des sous. Et c'est comme ça que tu gagnais des sous. Mais vraiment, c'était au tout début du jeu. Mais je crois que ça a été corrigé. Il y a eu un patch. Ça a été corrigé. Eh, pas mal, cette Alpine. Elle me plaît. Elle me plaît. Elle n'a pas le charme des toutes premières Alpines qui étaient championnes de rallye. Mais bon. Tu vois, elle est bon. Il n'y a plus rien. Il y a les trois bagnoles qui se battent en duel. Oh là là, c'est la tristesse. C'est la tristitude. À tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est heureux ? Vous voyez, pareil, ça. C'est la tristesse, c'est la misère. C'est pour ça que je ne montre pas. On m'a demandé pourquoi tu ne montres pas les casses. Eh bien, oui, mais voilà. Ça, j'ai téléchargé. Mais c'est ridicule. Ça ne donne pas envie. J'ai déjà à peine le temps de refaire les voitures qui me font rêver. Donc, refaire cette misère. Qu'est-ce que ce truc ? C'est une Opel Cadette. Qu'est-ce que c'est cette merde ? C'est moi qui a chargé ça ? Oh, putain, merde, je crois que... Je me souviens... Il y a un V6 là-dedans quand même. Bon, alors, il faut quand même que je vous dise l'Opel Cadette. Une vieille voiture. 80, c'était la première voiture de mon père, en fait. C'était la première voiture que mon père... Je n'avais pas un V6 dedans. Mais c'était une très bonne bagnole. Je me souviens, c'était une très très bonne bagnole. Elle avait la classe. Elle avait largement la classe. Elle était déjà vieille quand mon père, il l'avait achetée. Mais voilà. Alors là, par contre, est-ce que c'est... Non, c'est une Audi. C'est une Audi 8. A8. C'est 8. V10. R8. J'en ai déjà une. J'en ai déjà une. Ça, c'est une Mustang. Non. Si, c'est une Audi. Ouais, c'est une R... Ouais, une R5. R5. C'est trop commun. C'est hyper commun. On a partout. A la rigueur, bon, la R8, parce que c'est la voiture d'Ironman. Mais c'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Pareil, tricesse. Bon, bah, tant pis. Ok, voilà tout à l'heure. Bon, alors, misère ou pas misère. Ah oui, autre chose. J'ai toujours pensé que j'avais une Veyron. Je ne sais pas pourquoi. J'ai eu l'impression, parce que j'ai la Bugatti Divo. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai eu la Bugatti Chiron. Et une petite merveille, sans déconner. Et j'ai toujours cru que j'en avais une de Veyron. Comme ça, ça m'aurait fait les trois grandes qui dépassaient 1000 chevaux. Parce qu'évidemment, ils en ont fait d'autres. Bugatti. Et en fait, non. En fait, non. Alors ça, j'ai. C'est la C7. Je ne vais pas en noir. Elle est superbe. Elle est incontrôlable. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous tapez Corvette C7. Et les voitures, elles sont incontrôlables. Les mecs, ils ne font que se crasher dessus. Que se crasher avec. C'est assez terrible. C'est marrant. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que ce... Oh, une Honda. Mais pourquoi j'ai... Je m'en fous un peu des Honda. Oh, c'est ridicule. C'est que cette merde. Oh, je ne sais même pas ce que c'est. Ah si. Alors ça, c'est... Bon, ben voilà. Cat Girl. Ça, quand tu le refais, il y a une peinture avec des waifus. C'est un peu de la folie. Tu peux mettre pas mal de moteurs. Ouais, non. C'est que Dai 4. Turbo Charger. BFM. Ai 4 du mensonge. Tu sais. Écoute, ça, je vais quand même essayer. Je vais quand même essayer. Parce qu'il me semble que c'est plutôt marrant. Écoute, au garage. Plutôt au parking, j'aurais dû. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, allez, une petite merveille, un truc de fou. J'ai eu de la chance d'avoir la... D'avoir la... Ah bon, ça, comment elle s'appelle ? La Wanwan, là. La Koikatsu, je ne sais plus comment le prononcer correctement. Ok, ça, c'est pas mal non plus. C'est une... Bentley. C'est une Bentley, mais bon. J'en fous un peu. Ça, j'en ai déjà une. Ouais, c'est la même. On l'a vu la dernière fois. Ça, c'est une... Une Dodge, une chargeur. Ça, c'est quoi ce truc ? Ah, je crois qu'on en a déjà refait une. Elle est superbe, j'en ai une. J'en ai une. Holden. HK. Nyeh. Ah, pourquoi je vous le montre pas ? Parce que c'est la tristesse. C'est vraiment la tristesse. Ok, à tout à l'heure. Ok, dernier tour à la casse. Après, on se fait quelques petits enchères. Voilà. Après, on part aux enchères. Et déjà, ça, c'est pas terrible. C'est quoi ce machin ? C'est... Je ne connais pas du tout. Dinka. Ouf. Il y a un ici, ça-dessus. Il y a un six cylindres à la con. Il n'y a rien à carrer. Non, mais pourquoi je charge ça ? C'est pas possible. Mais j'ai vraiment chargé tout ce que j'ai trouvé. Bon, ça, c'est une... Un pick-up dodge. Ben voilà. Maintenant que... Je dois voir le niveau pour choper l'alpine. Et du coup, il va m'en faire... Popper plein. Dommage. Allez, un truc qui me fait rêver. Un truc de fou, là. Encore une Audi. Ouais, ça, un jour, on aurait pu le refaire. Ouais. Ça, c'est un truc de fou. On est d'accord. Rx7. Normalement, c'est une Mazdaï, il me semble. Rx7. Ça marche très, très bien. Ça marche très, très bien. Il y a un moteur rotatif. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, j'en ai remonté un au début. Je ne sais plus dans lequel, d'ailleurs. Ouais, non, ça, c'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est joli, beau, ça. Hum, peut-être dans une prochaine vidéo, je vous montre. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Rx7. C'est tout ? Bon, ben, c'est tout. Mais bon, vous en faites pas aux enchères. On va quand même trouver quelque chose de... Non, les enchères, c'est pas mal. Les enchères, c'est pas mal. Et là, maintenant, je suis plus du niveau 40. J'espère. J'espère que ça sera franchement sympatoche. Je vous dis à tout à l'heure. Bon, eh ben, on va devoir la refaire. On va devoir la refaire. Mais quel gâchis, quoi. Mais regardez-moi ça. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Cette pauvre voiture, je crois que c'est la voiture la plus moche, la plus déglinguée que j'ai vue sortir d'une casse. C'est terrible. C'est surtout ce... Ce sol rouillé, là, c'est assez terrible, ce sol, ce... Comment on dit déjà le... La caisse ? Le bas de la caisse ? Un dégueulasse. D-I-G-E-L-A-S. Un moteur bien sympathique. Je vous dis à l'heure. Ok, heureux, chers amis, heureux. Alors, pourquoi est-ce que je refais cette voiture ? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma petite tête ? J'ai envie de dire, c'est un peu compliqué parce qu'en fait... Il n'y a même pas de volant dans cette caisse. En fait, on est le lendemain du début de la vidéo. Parce que voilà, en fait, j'ai eu un petit souci. Le... L'hôtel de vente ne marche pas. Donc, j'ai raté des voitures. Je me suis emmêlé les pédales. J'ai fait de la merde. Et voilà. Donc, j'ai décidé de calmement, gentiment, de refaire la voiture. Parce que ça, ça me détend. J'avais envie de le faire. Et puis, je trouve que c'est mieux dans la vidéo. Je trouve que c'est bien. Comme ça, vous avez quelque chose à voir. Et ça, c'est bien. Tiens, regarde, j'ai des sièges tout neufs, là. C'est parfait, ça. Regarde. Oui, à condition que tu me laisses encore les monter. Non, mais puis, ils sont... Ils vont très bien, regarde. Ils vont très, très... Tu as un petit bug, là. Mais tu bugues ? Mais pourquoi tu bugues ? Ah bah si, j'ai mon cul qui est assis. Mais il y a un petit bug. C'est étonnant. Est-ce que j'ai des volants en rab ? Un petit volant de bandit ? Oh, c'est très bien. Ouais, ça fait old school. De toute façon, c'est une voiture de course. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Ça devrait aller à... Bon, bref. Voilà, je me suis dit, ça irait bien. Voilà, ça irait bien. Allons-y. On vient de l'apprendre. Ça habille la vidéo. Ça habille la vidéo. Et de deux, il y a ce moteur. Alors, qu'est-ce que c'est que ce moteur ? Ce n'est pas rien. Parce que c'est très spécial, en fait. C'est des moteurs de Porsche. Ce n'est pas des V6. Ils appellent ça des B6. Mais, vous voyez, c'est un moteur qui est couché. Les tout premiers étaient refroidis par air. Ça, c'est incroyable. Mais comme l'air passait sous la voiture à une certaine allure, à une certaine vitesse, il y avait des ouvertures directement, pas dans le moteur, mais je veux dire, il y avait des radiateurs ouverts qui faisaient passer l'air et qui refroidissaient directement le moteur. C'était un truc de dingue à l'époque, mais la vache, ça marchait bien. Voilà, ça marchait bien. Et donc, là, il faut que je... Comment je démontre celui-là maintenant ? Tu ne veux pas ? Est-ce qu'il y a encore autre chose ? Oui, enfin, ce n'est pas très logique. Mais bon, ce n'est pas grave. Ok, donc, chambre en 1, chambre en 2. Il ne reste plus rien sur le B6. Donc, je vais faire un petit timelapse. Ok, donc, on a récupéré une chambre. Ouais, c'est déjà ça. L'autre, elle est capoute. Il me faut l'autre. B6A, B6B. Donc, c'est la B6A. C'est que du B6A, sauf l'alternateur qui est un alternateur normal. Comment ça se fixe, ça ? Bon, ben, timelapse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501